Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test match que j'avais envie de vous présenter L'autre gros test match où le résultat est indécis, on va pouvoir jouer à nouveau avec l'équipe de l'hémisphère nord Donc je suis plutôt content sur Rugby Challenge, on voit qu'ils sont plus hémisphère sud Parce que moi que les équipes de l'hémisphère sud ont toutes des meilleures notes, ça me fait plaisir comme ça, je joue l'hémisphère nord Et donc Argentine-Angleterre, pourtant l'Angleterre mériterait quand même une meilleure note que les Argentins Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon on va voir, les Anglais ont battu les Argentins en Noël dernier Enfin en Noël dernier, en décembre dernier, en novembre-décembre dernier, en test match Alors qu'ils ont joué quasiment tout le match, les Anglais à 14 contre 15 je rappelle C'était un match, c'était là où Vunipola s'était blessé, Billy Vunipola face à l'Argentine Donc bon ben là, ça devrait être un match intéressant, on va pouvoir jouer les Anglais, Argentine-Angleterre Oula, ça me fait bizarre de jouer les Anglais avec cette couleur Ça va être marrant de jouer avec ce maillot Ça fait quand même très bizarre On va jouer en blanc, je pense que les maillots vont pas se... On va voir quand même la différence, je pense tout blanc contre... Non, non, on va jouer avec ce maillot blanc Estadio de Buenos Aires On va mettre 15 minutes par contre... Alors c'est le soir pour nous Mais si c'est le soir pour nous, c'est le jour pour eux Je sais qu'il est à 21h15 le match pour nous à notre horaire Donc avec le décalage horaire, on sera dans la journée côté Argentine Donc on va laisser deux jours, même si nous on le verra de nuit Ce match samedi soir à 21h15 Un peu après le match à Afrique du Sud-France qui est verdier On a autour de 17h heure française Mais là c'est la même heure parce que l'Afrique du Sud c'est sur le même truc Je veux pas dire de bêtises mais oui, forcément Il n'y a pas de décalage horaire Allez, on y va Bon ben écoutez, on va voir ce qu'on peut faire avec les Anglais face aux Argentins On a réussi à gagner ce match avec la France, c'est l'Afrique du Sud Je vous ai spoil si vous n'avez pas vu le test match que j'avais fait à l'Afrique du Sud-France C'est un super match Regardez un peu les compos, je n'y ai pas touché tout simplement Donc on va voir un peu ce qu'ils nous ont mis Côté Argentinien, je connais pas trop trop On connaît Sanchez le 10, Juan Martin Hermandez en 12 Tukulet le 15, c'est un bon arrière Voilà, Senatore, numéro 8, Leguizamon Bon, il y a des joueurs quand même connus Voilà, on va voir Et croyez-moi, nous sommes sur le point d'assister à un grand match ce soir Il manquait, il me offre quand même C'est un Argentin, un hélié Argentin, il me offre Bon, côté anglais, on connaît du classique Alors, est-ce qu'ils y seront tous ceux-là à cause de la tournée de Lions, etc. ? Je ne sais pas Noël, mon joueur préféré avec Watson sur le trail Farrell, Joseph Brown, Ford, Dion, Gunny, Polar, Robschow, Wood, Lowe's, Langebury, Dan Cole et Marler en Pilar Et Jamie George, ils ne nous ont pas mis Dylan Hartlett, c'est marrant Moi, j'aime beaucoup Jamie George Jamie George, aussi C'est pour ça que Tolofoy, qui va être Talon au Saris Ben, on sait qu'il ne jouera pas trop loin Parce que Entre Jamie George et Tolofoy, il n'y a quand même pas photo Attention, les Argentins qui Il a marqué Début de match, catastrophe pour nous On ne pouvait pas mieux Commencer côté Argentin On va se faire gratter la balle direct Et avec Brown, on arrive à temps Voilà, Vounipola qui le plaque Et il arrive à aplatir C'est limite, hein, c'est limite Mais bon, c'est accepté de toute façon Et voilà, je blablate d'entrée Et euh... Ça nous coûte cher direct Voilà 7-0 au bout de 2 minutes de jeu Les Argentins nous font mal Et euh... Et voilà C'est comme ça Allez On essaie de monter vite Avec Noël Et non Donc il est plaqué par Marler On va voir Et euh... Bon Le truc, c'est que je pense qu'il va manquer Beaucoup de joueurs côté anglais Donc... A voir Allez, Watson Il a de la vitesse Il a pris de l'élan On tente de crocheter Ça passe pas On va là On va là Concerve C'est bien Joe Marler En demi de mêlée Pourquoi pas Allez, Dan Cole Allez Qui se fait Une mauvaise passe de Dan Cole Et euh... C'est pas un très bon début de match pour nous Avec les anglais Malheureusement Boum Allez, George Ford Ça va Les maillots On les confond Pas du tout Ouh... Gros plaquage Quand on s'est jeté avec Noël Et à cause de ça On est pas là pour défendre Il y a Mike Brown qui revient Mais c'est... Ah oui, les Argentins sont... Ils sont motivés Ils ont envie de prendre leur revanche De Noël dernier Du décembre dernier Comme je disais Allez Non, non, non On n'y arrive pas Pour l'instant Avec un bon vieux pick and go Hop là Ça tombe Et ça gratte Rien du tout C'est une bonne phase de jeu C'est une bonne phase de jeu On n'y arrive pas On n'y est pas On n'y est pas Et euh... C'est un début de match très très mauvais Là je suis un peu abasourdi On... Les Argentins sont en train de... De me faire très très mal Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors faut réagir Faut réagir très vite Mais en défense On a des trous énormes Notre 15 Mike Brown Il n'est pas toujours bien présent Là où il faut Et bah sur le premier essai C'est parce qu'il s'est reculé énormément Qu'il va plaquer au final Que à 5m de la ligne Là Bah il n'est pas là Alors Il n'arrive pas à attraper la balle Par contre Jamie George qui arrive à gratter la balle On a une faute Plaque à jeu Qu'est-ce qu'on fait ? On peut mettre 3 points pour se rassurer Frapper pour marquer Et revenir petit à petit On va essayer de mettre 3 points Faut Il va falloir être très précis Pour le passer Allez J'espère que ça va passer Que ça va suffire Oui C'est George Ford qui tape Ils nous ont pas mis parrain Alors que bon Ford Si vous avez vu le match Face aux Barbarians Ford il raté des transformations importantes Et il a raté des transformations importantes Avec Boss Face au stade français d'ailleurs En coupe d'Europe Sans ça le stade français A été éliminé en demi-finale Là Il est hors Il est hors jeu encore On va laisser Il nous laisse la gagner Moi je J'ai pas trop envie de la jouer On va essayer de taper une touche Là On est un peu sonné en fait là Avec ces deux matchs très mauvais Allez George Ford on espère Le vent va la pousser Pousse, 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 pousse Pousse, 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 pousse Parfait Très belle touche là C'est donc une touche De George Ford Et on se retrouve aux abords Des 22 mètres Allez Sur Cornelos On va envoyer un milieu d'alignement Et c'est parti Pour envoyer du jeu Côté anglais Allez George Ford Jonathan Joseph Jonathan Joseph On a tenté à la place de faire la passe de crocheter Ça fait un premier arrêt On a Noël On a Noël là-bas Allez Jack Noël Jack Noël Il crochète Il Il en crochète Mais C'est arrivé après C'est arrivé très vite On va conserver malgré tout On a le ballon Dans les 22 Jonathan Joseph Un pick and go Ça va se retourner contre nous ça Et oui On la perd Oh la la Et on va faire un placage haut avec Dan Cole Une cravate On est allé Pim C'est un match Assez violent ce début de match Des placage haut Pas mal de pénalités de chaque côté Et des essais côté argentin Et aucun côté anglais Au bout de 25 minutes de jeu Il va falloir réagir les gars Alors qu'est-ce que je vois moi ? Je vois des anglais avec une équipe très très diminuée Beaucoup de manques Beaucoup de joueurs qui manquent Malheureusement Même si mon amour pour l'équipe d'Angleterre en rugby Les voient perdre Je les vois perdre Ce week-end les anglais Mais on va voir J'espère me tromper Ça va être compliqué Même si tu vois les jeunes joueurs anglais Ils se mourent aussi Et George Ford Non, on va essayer de la jouer On n'a pas peur Farel, Joseph Là, pas c'est pas top Watson Il est plus rapide Il arrive à rattraper la balle A trouver, retrouver Ben Youngs C'était pas mal Franchement un joli mouvement Et on arrive à garder la balle Dan Cole Noël, Noël, Noël Allez, Noël Nos ailiers font du bon taf pour l'instant Watson Noël Ford Langebury Wood et donc Il n'y a plus personne Noël était sur l'action précédente On est sur la ligne des 50 Marleur qui gratte un ballon important Il y a un trou là Au centre avec Langebury Ils vont se refait gratter la balle direct Et là il y a un trou de nouveau Mike Brown Mon autocollet qui est plaqué Mais voilà C'est encore raté au niveau du plaquage On va la récupérer là On ne la récupère pas C'est parti pour défendre encore sur Noël 2 Et c'est Tormeau Et c'est Tormeau Le première ligne Le contrôle à l'arrière Et ouais donc au final je vois quand même l'hémisphère mort perdre les deux gros matchs La France perd face à l'Afrique du Sud Et l'Angleterre perdre face à l'Argentine Voilà On a réussi le temps de faire Je voulais faire un petit coup de pied À suivre un peu de recentrage On a été plaqué avant Et les Argentins nous tiennent bien pour l'instant Bon ballon Bon ballon volé On touche Farel Robshaw Noël Noël il apporte A chaque fois il est plaqué un peu sans ballon On a Joseph On a Farel qui reviennent Vite et la fout Défendre avec beaucoup de pied Sous pression il trouve une très très bonne touche Et là ils sont difficiles à gérer Les Argentins sont bons aux pieds C'est pas une nouvelle On va l'envoyer au premier pour l'Angleterre Oui mais on va la perdre Allez On fait des gros plaquages pour essayer de récupérer Allez On gratte rien Ils vont s'en foutre Il y avait pénalité Oh là là il y a de nouveau pénalité Ils vont taper les 3 points je pense Je peux pas en fait me permettre de me faire casser le plaquage là Sinon il y a essaye Eh mais elle est plus sur le bord et haut Oh là là C'est du vol elle était plus au bord encore Elle était vraiment au bord de touche Oh là là ça passe Et ils reprennent deux essais Transformation de 1-14 On va enchaîner les fautes On va enchaîner les fautes Match très compliqué pour nous pour l'instant 17 à 3 On va l'envoyer sur l'autre L Parce que Noël a pas réussi à attraper les 2 fois Ou 3 fois Allez donc on l'envoyer Sur l'aile à Watson Allez Allez Watson Oui mais voilà Allez Là par contre on se fait shipper là-bas Parce qu'il y a personne pour faire des passes C'est normal Donc on arrête les plaquages violents peut-être Mais en même temps on est tellement en difficulté en défense Est-ce qu'on peut faire autre chose Allez Bonipola qui gratte un bon ballon là Farel Allez Noël Allez Noël qui J'ai demandé il a fait le geste de la passe pour Pousser en touche Allez faut voler ce ballon Faut voler ce ballon L'important Ouais non Ouais non On les arrête vite sur le molle ça se fait bien Qui tente le coup Ballon porté pour essayer de progresser Il va s'envoyer à hauteur Le ballon disponible Faut dépasser dans tous les sens Oh il garde le ballon là non Ça y est je vais commencer à rager Allez Ford qui gratte un ballon intéressant Watson qui essaie de rajouter Il y a personne au soutien Mais comment ça se fait Je ne peux rien en faire Le grattage de balle à l'heure actuelle Mais il y a pédalité crétin Et donc ils vont obtenir une touche Aïe 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 Pour l'instant on est KO debout là avec les anglais Et puis faut jamais leur lancer de rond On peut pas du tout contester ces ballons Et... Ben c'est pas fini hein on peut On sait que... Vu les joueurs que l'on a on peut encore exprimer Mais regardez ils te font des jeux mais... C'est l'argentine hein c'est pas les All Black C'est pas non plus normalement Et Eto fraise là Il y a un emblasement de Mike Brown Qui est pas en 15 parce qu'il vient de plaquer je sais pas Et là c'est un match qui tourne au cauchemar C'est fou hein c'est le même niveau de difficulté C'est... C'est bizarre hein c'est vraiment bizarre des fois ce qu'il se passe En fait... Un match à l'autre Et là on est euh... Il ferait mieux de se dépêcher On est pris de partout Allez... Allez Watson qui... Qui vole un bon ballon mais... En force qui fait pas sa passe Allez Dan Cole, Noël On retrouve Joseph Petit coup de pied Allez... Mais c'est pas possible on a pas la réussite en plus Là il y avait vraiment de quoi mettre un essai Et non... Non... Superbe couverture de... De l'argentin On va perdre la balle Evidemment Y'a pas de soutien Là je suis euh... Je suis saumé, je sais pas quoi faire Parce que 3 essais à mettre maintenant Bien capté On essaye de passer un proche temps On s'est gratté la balle et euh... Et euh... Et je referai pas le match C'est toujours pareil vous savez très bien quand même Je fais du one shot Allez Noël Noël, Noël Hop ! Allez Noël On essaye de faire un coup de pied Parfaitement dosé le coup de pied Vraiment on pouvait pas le faire mieux le coup de pied Le rock est formé, il doit relâcher le ballon Oh il a fait la feinte Il l'envoie là-bas Et il te faut des coups de pied Voilà Ils s'en sortent tellement bien à chaque fois sous pression Ah ouais tu peux le faire la monnaie Aie 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 aie... Et nous on va perdre tous nos ballons en touche Voilà Parce que nous on les joue Et c'est terrible C'est terrible ce qui se passe C'est match Et on va la gratter le ballon est contesté Noël Onypola on retrouve Joseph Joseph petit coup de pied allez, allez, et on marque un essai enfin, c'est sans doute trop tard, mais c'est un joli essai que l'on a mis, je suis plutôt content voilà, on va faire que des passes de partout avec Joseph petit coup de pied, là ça va être à la bataille et il arrive à récupérer le ballon, et on aplatie c'est malheureusement trop tard on essaie de se dépêcher, j'espère que ça va passer oui, 14 points deux essais transformés mathématiquement c'est faisable encore d'aller chercher le match nul mais ça va être difficile ça va être difficile, mais j'ai les anglais alors moi j'y crois, allez, les lows George Ford, évidemment on ne tape pas au pied mais on relance allez, Jonathan Joseph et regardez allez on va aller mettre l'essai oui messieurs et les argentins peuvent commencer à douter superbe, superbe avec Noël hop, on a fixé le dernier défenseur c'est un essai dont on va se souvenir longtemps allez vite, vite, vite elle est importante, la transformation évidemment, et voilà qu'est-ce qu'il se passe c'est fou, c'est fou on est revenu à 7 points 7 points le match le match est cool mais je rage un peu West mais je sens que ça ne va pas le faire mais on aura tout donné en tout cas allez, Youngs on ne le sent que sur l'aile à Noël il n'y a de quoi faire on a du mal dans les rucks malheureusement chandelle allez, il faut y être à la retourner oh la 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 la, on ne peut pas qu'est-ce que vous voulez faire ça va être difficile de défendre on ne peut pas on ne peut rien faire l'action on ne pouvait rien faire strictement rien on a fait ce qu'on pouvait ça ne voulait pas ça ne voulait pas on aura fait un petit retour on ne l'aura fait peur et puis l'équipe c'est énervé vite, il était hors jeu t'es hors jeu qu'est-ce qu'il me fait on n'a pas le droit d'être là c'est avec Joseph malheureusement que j'ai pris pas Watson aïe aïe Watson qui fait un bon placage vraiment c'est trop tard le match est perdu mathématiquement c'est pas encore fini il faudrait récupérer la balle de suite sauf qu'ils sont bien meilleurs dans l'erreur qu'ils vont conserver tous les ballons toujours en possession du ballon je crois parce que le ballon on a il y avait la place sur ce match j'ai fait quelques erreurs ça fait mal ça me saoule de perdre avec les anglais mais comme je l'ai dit je ne referai pas les matchs c'est pas le but c'est pas le jeu est-ce qu'on a le temps de marquer deux fois on va garder ce ballon on va le conserver en tout cas il faut marquer là de suite peut-être la balle est sortie allez Watson c'est quoi ce que je te passe non mais le mec il est très bien placé pour toi comment tu fais ça et puis eux ils font toute leur touche dans leur camp et on peut on n'a rien pu faire en tout cas là c'est vraiment pour sauver l'honneur allez Noël qui casse un placage le match est fini regardez voilà c'est fini et on va essayer juste de revenir un peu pourquoi c'est Dan Cole qui est là je ne voulais pas leur laisser la balle ça m'a saoulé on perd 14 points quand même 4 essais à 2 les 2 essais de Jonathan Joseph nous auront donné de l'espoir mais pas suffisant voilà c'était dur j'espère que ça vous aura plu malgré tout et c'est une défaite voilà merci à vous d'avoir regardé en tout cas je vois une victoire argentine malheureusement peut-être plus serré quand même les anglais vont pas lâcher l'affaire comme ça mais voilà merci à vous d'avoir regardé en tout cas et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos d'autres tests matchs et d'autres jeux aussi à très bientôt ciao ciao